Alors, nous sommes dans l'avion. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'avion ? En fait, ça a commencé au moment où j'ai couché le petit dernier, Louison. J'étais en train de le bercer dans l'avion. J'ai commencé à avoir très très mal à la tête, derrière mon oeil gauche. Et bon, je porte des lentilles. On n'avait pas beaucoup dormi les jours précédents le vol. On avait d'ailleurs fait une nuit blanche, en fait, juste avant le vol. On avait poncé, peint, parce qu'on venait d'avoir notre maison une semaine avant. Et on avait des choses à faire. J'étais épuisé de ce déménagement. J'étais très épuisé. On sortait de moi et de moi très intense. Et voilà, c'était un peu notre récompense, ces 42 jours qu'on s'offrait tous les 5 en Thaïlande. Et donc, dans l'avion, je commence à avoir mal à l'oeil, à la tête. J'arrive à endormir, Louison. Je m'assois à ma place. Vous le dites à Coralie à ce moment-là, que ça ne va pas, il y a un truc qui ne va pas ? Non, en fait, j'enlève juste ma lentille. Je me dis, c'est la fatigue. Oui, c'est ça. J'ai l'oeil qui est un peu sec. Oui, parfois, quand on est fatigué, ça tremble un peu. Je m'endors avec Louison sur moi. Enfin, il s'endort. Je m'endors avec lui. Et je me réveille avec une sensation désagréable dans tout mon bras droit. Des fourmillements. Il est très intense. Et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne me sens pas comme d'habitude. Donc, j'appelle Coralie. Je lui dis, est-ce que tu peux prendre Louison ? Je ne me sens pas bien. Et en fait, j'avais ces fourmillements très intenses. Vraiment très intenses. Vous avez constaté, vous vous êtes inquiétée. Alors, pas dans un premier temps. Mais à quel moment vous avez noté que c'était plus grave que vous ne pensiez ? Effectivement, je ne me suis pas inquiétée dans un premier temps. Julien venait de se réveiller. Je le trouvais agitée dans son sommeil. Mais moi-même, très fatiguée, justement, parce qu'on avait fait une nuit blanche la veille pour faire des travaux. Je me suis dit, voilà, c'est la fatigue. Il doit être vraiment très fatigué. C'est peut-être un malaise. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, Julien m'a dit, je ne me sens vraiment pas bien. Il faut que tu appelles l'équipage. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience que c'était sérieux. Parce que Julien, il n'est pas du genre à m'interpeller pour rien, de par son métier aussi. Il est un fermier. Donc, du coup, j'ai interpellé l'équipage en leur disant que Julien ne se sentait pas bien. Ils sont arrivés tout de suite. Ils ont fait un appel dans l'avion pour savoir s'il y avait un médecin à bord. On a eu de la chance puisqu'il y avait effectivement parmi les passagers un médecin. Il a ausculté rapidement Julien sur place. Et rapidement, en fait, ils ont décidé de prendre Julien. De l'emmener à un autre endroit dans l'avion pour faire des examens plus poussés, pour l'allonger aussi. Donc, ils ont pris Julien. Et ils l'ont emmené, en fait, je ne sais pas. Et oui. Et on rappelle que vous aviez trois enfants en bas âge. Donc, vous ne pouviez pas le suivre, en fait. C'est ça. Donc, moi, je suis restée seule avec les trois enfants assises. Mais ils sont revenus, en fait, quand même, me donner des informations. Notamment le médecin qui est revenu en me rassurant en me disant, ça va, il est allongé, il va bien. On est en train de l'ausculter. Pour moi, il serait en train de faire un AIT. C'est quoi ? Sur le moment, même moi, je ne sais pas. Donc, je lui demande ce que c'est un AIT. Donc, il m'explique vulgairement un mini-AVC. Donc, là, je réalise qu'on est très loin de ma théorie du malaise. Et surtout, qui dit AVC dit urgence. En général, on le dit souvent dans cette émission, plus vite on réagit, moins il y aura de séquelles potentielles. Donc, Julien finit par revenir au bout d'une heure, deux heures, je ne sais plus trop. Il revient s'asseoir. Il allait de moins en moins bien. Vraiment, son état était en train de se dégrader. Vous voyiez quoi ? Vous observiez quoi ? Julien avait des grosses difficultés pour parler. Il n'arrivait plus à utiliser son bras droit, sa main droite. Il n'arrivait plus à tenir un stylo. Et il mélangeait tout son vocabulaire. Ah oui, l'AVC, quoi. Mais c'est fou qu'il ne vous ait pas gardé, allongé, on vous ait renvoyé à votre place. Ça me paraît fou, non ? En fait, c'est un petit peu de ma faute. Parce que, en étant infirmier, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. À un moment donné, avec mes mots, je lui ai dit au médecin, je suis en train de faire un AVC. Il m'a fait ça de la tête. Et là, je me suis dit, je pense que mon cerveau s'est dit, c'est peut-être la fin. Et du coup, j'avais, je pense, besoin d'être avec eux. Donc, je suis retourné là-bas. Alors, pareil, j'ai gardé mon petit dernier sur moi. Je n'arrivais pas à lui donner le biberon. Je n'arrivais rien. Franchement, je n'arrivais à rien faire. Je n'arrivais plus à m'exprimer. Et vous vous êtes retrouvé tout seul, en fait ? Tout seul avec Coralie ? Ils étaient là. Non, ils étaient là. L'équipage était vraiment top jusqu'au bout. Ah oui, d'accord. Et on vous a dit à un moment, vous avez mesuré l'urgence. Vous saviez au bout de combien de temps vous alliez atterrir. On vous a dit, il faut vite, 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 vite agir. Non, on n'a pas... Moi, je savais qu'on vous dit, plus on agit rapidement, mieux c'est. On perd la notion du temps. On essaye juste de rester conscient, connecté. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix. On subit, en fait, finalement. C'est un peu la panique aussi à bord, quoi. Quand vous êtes arrivé, vous avez été immédiatement pris en charge ? C'est ça, ils ont vidé tout l'avion. Et comme vous voyez, en fait, l'équipe médicale est arrivée. C'était impressionnant, ils étaient très nombreux. Et puis, en plus, moi, à ce moment-là, heureusement, encore une fois, que l'équipage était vraiment bienveillant, présent. Déjà, j'avais du mal à trouver mes mots en français, mais là, ils me parlaient en anglais. Oh là là, vous parlez anglais, vous, Coralie ? Et puis, dans la panique, on oublie tout. Exactement. Et puis, dans la gestion des enfants, c'est vrai que voilà. Mais alors, vous avez été, du coup, transférée immédiatement à l'hôpital. Ils vous ont attendu. Enfin, vous n'allez pas vous retrouver toute seule, sans parler anglais, avec les trois petits, en ne sachant pas où est votre mari, quoi. C'est ça. Moi, j'ai le stress qui monte, parce que je me rends compte que Julien va être pris immédiatement en charge, dès la sortie de l'avion, et que moi, je vais me retrouver avec les trois enfants, deux valises de 30 kilos, une autre petite valise, et deux sacs à dos, une poussette, un porte-bébé et trois enfants. Et là, je me dis, mais comment je vais faire dans l'aéroport, avec tout ça ? Et vraiment, je commençais à avoir la panique qui montait. Je suis sortie de l'avion, et là, pour le coup, on a eu de la chance, parce que les Thaïlandais sont vraiment exceptionnels. Ils sont vraiment très aidants, très bienveillants. Il y a un Thaïlandais qui m'a accompagnée de la sortie de l'avion jusqu'à la sortie de l'aéroport. Il m'a aidée à traverser tous les checkpoints, il m'a aidée à récupérer les valises. Moi, j'ai eu juste à gérer les trois enfants. Je dis juste, c'était déjà pas mal. Et surtout, ils étaient en stress aussi pour leur papa ? C'est ça. Alors, ils étaient en stress, mais je pense que ce n'était pas visible. Je leur ai expliqué que leur papa n'était pas bien, qu'il était malade, mais qu'il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent. L'idée, c'était vraiment de poser des mots. Les enfants étaient là. Ils ont tout vu. Donc, je les ai laissés jouer. D'ailleurs, l'équipage était formidable, parce qu'ils m'ont dit, laissez-les jouer. Effectivement, ils ont joué dans l'avion pendant que leur papa a été ausculté. Et je pense que c'est comme ça qu'ils se sont protégés aussi eux-mêmes. Bien sûr, bien sûr. Des choses... On est arrivé à l'hôpital. L'hôpital formidable m'a détachée une traductrice, qui m'a aidée à trouver... Super, ils sont super. Ils ont vraiment un détail. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne se passerait pas en France comme ça, mais quand je suis sortie de l'aéroport, l'ambulance de Julien était toujours là. Ah, ils vous attendaient ? Ils nous attendaient. Et ils nous ont pris tout... Donc, ils ont pris les enfants, ils m'ont pris moi, ils ont pris les valises, ils ont tout pris. Et donc, on est montés dans l'ambulance avec Julien. C'est même fou d'imaginer que vous ayez été pris en charge aussi bien. Oui, ça ne se passerait pas comme ça en France. Et vous avez été logés à côté de l'hôpital ? On a été logés pas très loin. Ils m'ont mis dans un hôtel où il y avait une navette gratuite. Donc, tous les jours, je faisais des allers-retours, hôpital, hôtel, avec les trois. Beaucoup de fatigue, parce que du coup, avec trois enfants en bas âge, il y en a toujours un qui ne dort pas. Oh là 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 ! Donc, l'idée, c'était vraiment de protéger les enfants. J'ai fait au mieux. Bien sûr, tous mes principes éducatifs ont volé. On s'en fiche. Voilà. À ce moment-là, on s'en fiche complètement. On achète 17 écrans, là. Voilà. Les enfants... On s'en fiche. Les enfants, à ce moment-là, j'allais chercher à manger. Je les faisais livrer dans la chambre. Je les mettais devant un petit dessin animé. Et moi, je m'octroyais cinq minutes. C'était... Et vous, comment ça allait ? Moi, je suis arrivé aux urgences. J'ai vu tout de suite une neurologue, mais vraiment instantanément, qui a fait quelques tests, qui m'a dit, vous allez à l'IRM, une heure d'IRM derrière. Et ils sont venus me dire que j'avais fait un AVC sur une dissection de carotide. Donc, c'est l'artère qui s'est arrachée. Et donc, j'étais en soins intensifs. Il a fallu vous rapatrier combien de temps après ? Huit jours ? Alors, non, je n'ai pas pu être rapatrié tout de suite parce qu'il fallait attendre le... On s'est arrivé donc le 19 juillet. Donc, j'ai dû attendre le 11 août pour pouvoir voir si je pouvais reprendre l'avion. Et au 11 août, sur le scanner de contrôle, en plus, ils ont découvert que j'avais eu un anévrisme. Donc, oui, ça a compliqué encore plus. Oui, parce que dans l'avion, vous risquez de faire une rupture d'anévrisme, non ? Déjà, sans l'avion, je pouvais la faire. Un médecin m'avait dit, vous avez 50 % de chances que l'anévrisme rompe, que ce soit dans les deux minutes. Après, il peut ne jamais rompre, mais il y a ce risque. Donc, l'avion, on va voir. Et donc, après, ça a été une négociation entre l'assurance et puis les médecins thaïlandais pour finalement pouvoir être rapatriés, mais juste le 19, dans la nuit du 19 au 20 août. Donc, un mois après. Comment ça va ? Je suis très fatigué, forcément, physiquement, moralement. J'ai perdu beaucoup de poids, plus de 10 kilos. Là, j'ai de la rééducation, je vais devoir bientôt faire de l'orthophonie. J'ai un suivi psy aussi à commencer. Bah ouais. Miraculé aussi, vous, hein ? C'est ça. Je me raccroche pour l'instant au fait d'être en vie. Déjà. Déjà.